Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on poursuit sur Heroes 7 Trial by Fire Et notre ami Hathor revenait, j'avais déjà ceci, à bride abattu vers Thor Vordre pour s'y nommer lui-même Gouverneur Pendant ce temps, Aslog, sa fille, va continuer à ramasser tout ce qui traîne par terre, c'est ce qu'elle aime faire elle Fouiller des campements, ramasser des tas de minerais, des tas de cailloux, elle aime bien ça, je sais pas pourquoi Bon l'état d'or je comprends déjà un petit peu mieux Faut que je fasse très attention avec Aslog et Aegir, pour l'instant ils n'ont pas d'armée donc faut que je fasse gaffe S'ils se font attaquer par un héros ennemi, la partie est terminée donc vraiment faire gaffe Alors là je peux pas passer là sans combattre l'araignée, on le voit parce que ça devient rouge ici je pense Donc on va laisser tomber Ouais la menace est modeste soi-disant mais quand même, ça me paraît quand même un peu risqué On va revenir par ici Et prendre ce tas d'or là Hathor Vordre Donc nous avons Hathor qui va revenir Ce serait bien Ce serait bien si On pouvait avoir plus de défenseurs à recruter à ce moment là Donc l'atelier est apparu ici Et on passe le tour On va commencer par lui Quoique non je vais commencer par les autres parce qu'eux me ramassent des ressources Ça pourrait être intéressant De savoir exactement combien je peux avoir Pour améliorer ma ville Donc par rapport à ce que je vous ai dit avant, je vais quand même chouchouter mes deux petits héros ici On va pas prendre de bateaux là, j'ai pas envie C'est tentant mais on le fera quand on aura quand même un peu d'armée dessus parce que sinon ça me paraît trop dangereux Par là c'est le bord de la carte, je crois qu'il y aura plus rien Par là on sait pas trop où ça arrive, c'est un peu dangereux Bon j'ai plus rien de lui faire faire ici, on va revenir vers le nord Alors Dernier jour de la semaine, c'est la dernière chance de faire un truc qui permet d'avoir des créatures Parfait, le bûcher des désirs Passance de 6 par semaine et du coup comme on recrute le dernier jour et bien Comme on construit le dernier jour, on en aura déjà ici 6 Et on en aura encore 6 au début, le voilà le bûcher Au début de la semaine prochaine J'ai fait une petite erreur, j'aurais dû le mettre directement en gouverneur, j'ai oublié Semaine de la force, les créatures infligeant des dommages non magiques ont un bonus de plus 5 en attaque Alors heureusement Ces compétences ne sont pas liées à la croissance des créatures Et donc, je vais vérifier C'est lié simplement au nombre de pièces d'or par tour Et au recrutement, ok C'est pas grave, j'ai oublié un tour mais c'est pas trop grave Alors, donc on va faire le test Je gagne 2600 par jour Et je gagne toujours 2600 par jour Mais c'est normal, c'est normal Koinsky ne raconte pas n'importe quoi s'il te plaît Les villes fournissent 15% de pièces d'or en plus par jour Alors pourquoi c'est resté à 2600 ? Peut-être attendre le tour suivant mais euh... Ça me parait bizarre Honnêtement Ça me parait bizarre Euh... je sais pas Je suis quand même censé avoir ce bonus pourtant il me semble Les villes fournissent 15% de pièces d'or en plus par jour Peut-être que tant qu'il était dans la ville, le bonus s'appliquait déjà Faudrait que je... ouais Peut-être que quand il était pas gouverneur mais qu'il était dans la ville Ça fonctionnait comme s'il était gouverneur, peut-être Je sais pas, dites moi ce que vous en pensez éventuellement Sinon c'est pas grave, on a pris le... Normalement le bonus doit s'appliquer J'espère Ok Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ici ? Est-ce qu'on peut construire quelque chose d'utile alors qu'on est le jour 1 ? On peut pas construire de nouvelles habitations Alors je pourrais peut-être améliorer une existante Donc par exemple si j'améliore la caserne des pavois en hall des pavois On en a quand même 218 Si on les fait passer garde-bouclier, ils vont avoir 4 points de vie en plus Pas mal Pas mal hein, parce que 4 points de vie en plus sur 200 Ça fait déjà... Il y a moyen de tanker pas mal avec ça Et également on a 1 point en plus d'attaque et en défense Et on a la capacité plus 5 en défense face aux attaques autres que par le flanc et à revers Les attaques et les ripostes autres que par le flanc et à revers ne peuvent pas paralyser non plus Le rempart de bouclier, ok Pas mal Donc on va essayer de faire ça Donc comment je vais faire ? Je vais commencer par recruter tous les ours et les disques que je peux Je vais améliorer tous mes défenseurs, je veux plus la version de base Euh... donc Faudrait que je commence déjà par faire ceci Hall des pavois Voilà j'ai pu tout améliorer, il me reste encore un peu d'argent Ah bah j'ai pu tout prendre, cool Je crois que c'était vraiment tout juste On reste 800 Et bien c'est parfait Et bien c'est parfait Ok on va descendre vers la ville que je dois prendre ici Y'a vraiment pas de raison d'attendre maintenant Là donc vraiment je pense qu'avec elle je peux plus rien faire ici D'accord D'accord Ici je vais devoir attendre que Hathor arrive je pense En attendant on va récolter les... Y'a moyen d'aller jusque là et là Alors... Ici on a un artefact... Graine sacrée plus une unité de bois par jour... Ouais... Là y'a une mine, j'irais bien mais... Les trucs de magma là c'est quand même très dangereux En plus ça résiste au feu donc je vais avoir un peu du mal avec mes... Mais deux unités qui font des dégâts de feu ça va pas être très utile Ici un bouclier de nain plus deux en défense Pas mal Pas mal pas mal Et en plus ça ça va vraiment poser aucun problème Ça va me faire un peu d'XP en plus faut pas l'oublier Donc je vais le faire on va tenter le combat rapide parce que c'est vraiment pas très très... Risqué comme combat et on fait perdre trois unités Ça me plait pas Ça me plait forcément pas Donc en plus avec les pièges de rune là ça va vraiment poser aucun problème Enfin a priori Je vais attendre, on va placer notre rune ici La deuxième La deuxième là Je suis obligé d'attaquer maintenant je peux plus passer le tour Comment je peux réattaquer ? Victime 1 et ici victime 0 donc ça sert à rien de viser un autre stack On va finir ceci Là on va défendre Très sympa d'avoir eu cette tour de piège runique là Je vais pouvoir m'en tirer sans problème ici Alors c'est quoi ici c'est ça ? Il y a rien de bouger on va laisser là La baliste 46 de dégâts écoutez C'est toujours bon à prendre Voilà on va finir comme ça pas de problème Ouais tout juste un niveau c'est bien avant d'aller attaquer la ville on crache pas dessus Alors magie des runes on va plus aller vers l'économie maintenant Plus 10 en initiative pour toutes les runes alliées Rune de soin L'unité militaire de soutien pierre runique soigne également toutes les créatures alliées dans l'aura de n'importe laquelle de vos runes Donc c'est un rayon de 3x3 Ces effets curatifs sont cumulables Donc si vous avez plusieurs runes ça va se cumuler pas mal L'attaque de base du héros augmente de 25 par aura de runes alliées qui affecte la cible Éventuellement mais pour l'instant mon héros fait pas des masses de dégâts Magie des runes ouais on va prendre runes de soin Alors j'oublie pas de reprendre de récolter ceci le petit bouclier qui va bien Plus 2 en défense ça quelqu'un le ramassera pour moi On va... je vais sauver avant d'ouvrir la boîte Ah d'accord l'armée neutre N'est pas contente Bon on va essayer de le faire en rapide mais 1 1 1 écoutez on va... ça va pas être super intéressant on va le laisser comme ça C'est pas si mal On va prendre la boîte Une hache d'or Plus 1 de dommage pour toutes les créatures alliées de melee Mais ça c'est bien Parce que sur mes 250 nains là ça me fait quand même plus 250 de dommages quand ils attaquent Ça dépend évidemment du ratio entre l'attaque de mes nains et la défense de ceux qu'on attaque mais Globalement c'est pas mal J'imagine qu'on va être limité en expérience sur le scénario donc on va prendre l'or Et on va s'avancer vers la ville Alors là On va aller prendre ça Ici Du coup je vais essayer de... J'aurais pu finalement rester par le bas Et on se rejoindra par en bas Je pense qu'aller en haut ça ne servira pas à grand chose sauf si je veux aller la faire en ville pour faire... Pour recruter mais je pense qu'on va rester en bas Alors on est niveau 8, bientôt le niveau 9 ici hein Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va augmenter la croissance des ours Avec le vivier Oh ça y est on a vu un héros ennemi arriver, où est-il ? Letos, menace mortelle Ça fait partie de la garnison de Renekon Il a 5 à 9 trucs bizarroïdes et 20 à 49 genres d'assassins, je me souviens plus trop Il est de la classe des malicieux Il est malicieux, il est comme ça, il est un peu coquin Un peu coquinou, bon Du coup on va plus s'approcher par là avec nos héros qui n'ont pas d'armée Trop dangereux On verra ça après pour l'instant Le manipulateur, on va peut-être faire ça avant d'attaquer la ville Peut-être que ça aura une utilité quelconque Durée de réparation 1 tour Voilà Toi vraiment tu vas pas aller par là, ça me fait trop peur Qu'est-ce qu'on a ici ? Une armée neutre qui m'affrontera Tiens, des nains rebelles Et ici on pourra forger des nouveaux artefacts Je dis pourquoi pas Bon souvent quand j'arrive dans un nouveau niveau, je trouve ça pas mal de faire le bâtiment qui donne de l'argent A moins que je sois vraiment large Ça m'est arrivé des fois de pas le faire Notamment si j'étais au tour 7 Au jour 7 et qu'un héros arrivait pour reprendre des forces, reprendre des recrues Je ferai la confluence de lave pour profiter de la croissance Mais là j'ai encore 4 jours pour la faire donc je suis confiant de pouvoir la faire On va faire ça Donc voilà ça va devenir de plus important, je crois que ça a quand même changé, j'ai pas fait attention mais je crois que la Le graphisme change On vérifiera la prochaine fois si j'oublie pas Attention il faut pas qu'il aille prendre ma ville Ah bah Sans blague De beaucoup plus gros pour venir à bout d'une telle magie Plus gros ? Mon vieil ami, je crois que tu viens de me donner une idée Rejoignons le dernier canon ! Qu'est-ce qu'ils sont têtus Qu'est-ce qu'ils sont têtus On va voir, peut-être que ça va fonctionner cette fois-ci Alors il est où ce dernier canon ? Ah il est là Donc euh... Réparer le troisième canon à feu Il faut de l'argentine et des cristaux de sang de dragon Bon j'ai pas encore ça... On va prendre la ville Euh... Finir de prendre les mines Et puis seulement on s'occupera de ça je pense Y'a pas d'urgence Ce qu'il faut que je fasse c'est protéger ma ville évidemment Parce que là Euh... Il faut pas qu'il me l'apprenne Il a pas des masses de troupes ? Euh... Je serais tenté de faire la confluence de lave et de recruter déjà de ces machins là Ça pourrait éventuellement le calmer 52 points de vie, dégâts de 9 à 11 Et puis ce qu'on fera également c'est les fortifications De niveau 1 Ça va placer des remparts, une porte, une milice Ça devrait, devrait le contenir Il pourra pas arriver en un tour ici hein C'est trop loin Donc là on attend plus, on prend la ville Qu'est-ce qu'on a comme défense ? On a une garnison avec pas mal de choses dedans quand même Mais euh... Ça devrait aller Ça devrait aller Alors ce qu'on va faire c'est que comme on commence à vraiment avoir beaucoup de nains dans le stack On va diviser en deux Allez je sauve et on y va Ah ils proposeront de rejoindre Oh ça vaut la peine Seulement pour y aller Ah je peux y aller en passant par ici Je vais envoyer J'aurais du prendre l'or avant par contre hein 6600, j'aurais pas eu assez de toute façon On va attendre d'avoir les fonds pour les recruter je pense On va pas faire le combat rapide parce que je pense qu'il va être relativement intéressant Alors il y a évidemment une barrière Pas encore trop comment je vais procéder Donc ça on a pas encore vu les espèces de rats là, de... Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Pourlingueurs, kobold Un kobold Un kobold Bon Alors... Ouais dégâts Euh... 54 à 54 2-2 de base Par unité donc Portée courte Et ils ont quoi ? Agile Gagne plus 10 en défense face à une attaque au riposte d'une créature de grande taille D'accord Plus 10 en défense c'est pas mal Alors j'aurais bien envie D'attendre ici un peu Mais je suis pas tellement bon à distance Mais je suis pas tellement bon à distance Bon de toute façon lui il va attendre Il est plus là pour le soutien Et là avec les deux... On a vraiment... Il y a la couverture ça fait fois 0,5 à cause des murailles Et la portée fois encore 0,5 C'est vraiment plutôt la merde Commencer à tabasser ceux qui tirent à distance Je vais m'approcher quand même avec eux Essayer de... Couverture et portée c'est pas encore bon Au niveau de la portée donc je m'approche encore un peu plus La rune d'équilibre On va la mettre ici J'aimerais bien pouvoir venir taper mes nains ici ou là La rune de protection soins Ici J'aimerais bien qu'il y ait des combats qui se fassent ici On va voir si ça va être possible Ils viennent vers la porte mais je suis pas convaincu qu'ils vont essayer de la traverser Ça s'ouvre Doucement les amis hein On va toujours venir encore en soutien ici pour l'instant Donc là le canon est apparu puisque j'attaque les murailles Canon à feu Il a déjà pété la petite muraille en un coup hein Sans problème Alors Alors Valkyrie s'est faite dégommer Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Je vais pas attaquer avec elle, on va attendre Donc attention ceci Élémentaire de magma Immunité au feu Vulnérable à l'eau Bassin de magma Créer un bassin de magma 4x4 sous la créature Qui dure jusqu'à la fin de son tour de combat suivant Les créatures qui entrent dans le bassin Ou commencent leur tour dedans Subissent 30 de dommages de feu Ok Faut essayer de pas devoir arriver jusque là Victime 0 à 1 Là on a pas Je fais quand même pas mal de victimes Et ça on pourra s'en occuper au corps à corps je pense Mais ici c'est encore mieux parce que On a la portée qui est correcte On va d'abord attaquer ces machins là avec le héros Ah j'ai coup de bol Coup de bol, il peut rejouer donc On va faire ça Ok alors ma rune Elle reste là J'ai pas d'effet pour l'instant Que j'aurais voulu enlever Par contre évidemment on va activer Le bouclier Je vais pouvoir maintenant attaquer ici Par le côté victime 3 c'est suffisant Tout à fait suffisant On va attaquer par derrière pour avancer un peu plus loin Plus 10 en morale pour avoir exécuté une créature ennemie C'est toujours utile Alors l'ours Alors qu'est-ce qui lui arrive à l'ours ? Pourquoi il peut pas attaquer ici ? Ah si voilà Oui Evidemment On va suivre Attaquer avec elle c'est dangereux On va essayer de rester hors de portée de l'ennemi Mais de donner les boosts De vitesse et de morale Donc là j'attends Là on va commencer ici à frapper Celui là Victime 2, victime 4 Les rats attaquent Franchement ils ont plus de rats blancs de laboratoire Que de cobalt Alors ça laisser ça là sert plus à grand chose On peut toujours la taper ici pour l'instant Et ça c'est idem Donc ça ça va réduire le moral des ennemis Augmenter le mien On va le mettre là Dégats 16 à 25 Excellent On peut rejouer On va aller jusqu'ici Le deuxième stack Ici Alors là Je sais pas si c'est un bug graphique Il est dans la porte Je vais pouvoir l'attaquer J'ai cru voir une épée à un moment donné Après si je sais pas c'est pas dramatique Je crois que je saurais pas Il est dans la porte ce gugus Il est dans la porte ce gugus Je peux pas le cibler Ah bon dieu Il va falloir attendre qu'il bouge Je peux vraiment pas le cibler Ah la balle est tapu par contre Ok on a perdu 3 nains Et 1 10 On a pris un niveau c'est plutôt bien Alors continuons un peu par ici Expert en rune On va gagner la rune de destruction Bien on pourra tester On verra plus tard les choix ici Il y a encore une milice apparemment Allez il doit me le faire sans perte ça Ok Quête accomplie hein Pas à la fois On a eu 6000 XP 3000 or Et 10 de sombracier Alors voyons voir ici Rune de canalisation Au terme de chaque tour de combat Le héros regagne 1 point de mana par créature Dans l'aura d'au moins une de vos runes D'accord Rune de démolition Les capacités actives de la rune de destruction Infligent 50% de dommages supplémentaires Le bouclier de la rune de fortune Absorbe 15 dommages de plus Pas mal On va prendre ça Ah bah elle est déjà plus développée celle-là Elle est déjà plus développée On a ici On a ici l'armurerie On a ici l'armurerie On a le créateur de rune également Acheter pierre runique Mais ça j'en ai déjà une hein Donc je pourrais rien faire ici Le feu sacré Le hall des pavois avec l'atelier qui va bien La guilde magique de niveau 1 Chaque niveau de guilde de magie fournit au moins un sort de l'école sélectionné Alors ça je sais pas trop Déjà je me souviens plus trop des sorts du jeu de base Je sais plus On va aller jeter un petit coup d'oeil à leur capacité A leur talent Donc lui il peut être maître magie du feu Et la magie des runes évidemment Mais ça je crois pas que c'est sélectionnable Magie du feu peut être grand maître ici donc ce sera bien C'est sûrement spécialisé en feu Terre un petit peu Je pense qu'on va prendre feu Ha 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 Evidemment Y'a pas feu C'est une blague Comment c'est possible ça ? Je retourne alors Je retourne voir ce qui pourrait être le plus intéressant Alors Bah lui il est avec magie du feu donc c'était réglé Aiguire, magie du feu Y'a magie de la terre expert bon Donc je retiens magie de la terre Air Ouais ça va être terre ou air Euh on va faire air peut-être Quand je vous dis je me souviens plus trop de toute façon Alors Trait de feu niveau 1 Feu niveau 1 bien Clairvoyance dilate révèle une zone circulaire sur la map Flèche éclair Augmente l'attaque du tireur allié visé pendant 3 tours Blizzard Créer un blizzard dans une zone de 4-4 pendant 3 tours Le mouvement des créatures à l'intérieur diminue Et soigne Soigne et ressuscite l'allié visé Ou inflige instantanément des dommages de lumière à un mort vivant ennemi Ok Le marché Le créateur de rune Ouais ça va aller avec Avec l'armerie La cage à ours noir Ah on a les ours noirs améliorés ici On pourra les améliorer nos ours ici C'est pas mal L'ambassade Comment ça l'ambassade ? Qu'est-ce que c'est ça l'ambassade ? Je me souviens plus Dans la zone de contrôle de cette ville vos héros ont plus 15% de chance de voir leurs négociations avec les armées neutres aboutir Ok Justement j'ai une armée neutre à récolter juste à côté Convertir le bois et le minerai en or et en ressources rares Je n'ai pas des masses en stock pour l'instant Ok bien Ok c'est cool On va s'arrêter ici pour cette vidéo et puis on reprend dans la prochaine évidemment on va essayer d'aller jusqu'au bout de cette carte J'espère qu'il va pas pouvoir aller jusqu'à ma ville ce tour-ci mais normalement non Voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine Salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !